Musique Le X a dévié un OVNI ? Je ne sais pas de quoi vous parler. La machine la plus improbable conçue pour 2017 ? Non, je ne vois toujours pas. Vous êtes sûrs de ce que vous avancez ? Musique Arrivé fraîchement sur le marché en 2017, le Honda XADV s'annonce comme le SUV de la moto. Celui qui est capable de vous emmener faire les courses, vous faire compter fleurette dans les champs et vous faire traverser la moitié de la France juste pour le plaisir, s'affiche au catalogue au prix de 11 499 euros. Et pour cette somme, on a quoi ? Mais bon, Honda nous a quand même rajouté une tripotée d'accessoires, dont le pack confort qui se résume avec les poignées chauffantes, les par-carter avec les feux additionnels, mais aussi on peut ajouter les platines, les décos de platine, et également un top case avec le dosseret histoire d'être au confort. Et si l'esthétique donne des avis très tranchés, nous on apprécie autant l'audace dans le design que la qualité de finition dans son ensemble. Il a été pensé pour affronter toutes les situations du quotidien, à commencer par son coffre, sous sa large de selle, pouvant accueillir un casque intégral avec lumière de courtoisie et prise 12 volts. Le système qu'il laisse avec son contacteur couple le démarrage et l'ouverture du clapet d'essence et du coffre. On retrouve les pare-mains de l'Africa Twin et un double optique à LED. Le tableau de bord est parfaitement visible et complet. Petite mention spéciale sur le tableau de bord, donc issu du CRF 450 Rally, enfin une inspiration, et la bulle réglable en 5 positions qui donne un vrai confort de protection. Côté moteur, on retrouve le même bicylindre que le NC750, développant 54 chevaux à 6250 tours minutes, pour un couple de 68 Nm à 4750 tours minutes. Couplé avec la boîte semi-automatique DCT, il permet au pilote de choisir entre la gestion manuelle grâce aux palettes ou bien entre 4 cartographies automatiques D, S1, S2 ou S3. Au rayon des assistances à la conduite, on regrette qu'il n'y ait pas la présence d'un traction control. Ce qu'on aime beaucoup moins, c'est ce gros cache. Bon, certes, il est esthétique et je pense qu'il protège pas mal la chaîne, mais pour l'agresser, ça laisse pas beaucoup de place. La partie cycle est entièrement inédite. Accrochée à un cadre tubulaire en acier, les fourches inversées de 153 mm de débattement sont réglables en précharge et détente. Et contrairement à un scooter classique, ne sont pas dissimulés sous des caches en plastique, laissant apparaître que le guidon. Le mono-amortisseur de 150 mm de débattement opte pour un système Pro-Link, le faisant dépasser sous le bras oscillant. Honda l'a conçu également pour aller dans les chemins. Alors, ça se résume en quoi ? Ça se résume avec une garde au sol de 162 mm, un sabot moteur qui ne couvre pas tout le moteur, des jantes à rayons avec un léger débord de chaque côté du pneu pour éviter le déjantage. En cas de choc, ça peut être pratique, mais également des suspensions à grand débattement. Dernier point, le freinage. Le XADV propose un double disque à l'avant de 310 mm avec étrier 4 pistons signé Nissin et un simple disque à l'arrière avec un étrier 1 piston. Le tout est monté sur ces fameuses jantes à rayons en aluminium de 17 et 15 pouces. Sous-titrage Société Radio-Canada